Salut, bonjour. Oui, oui, vous avez bien regardé. On va parler du coronavirus et du Wuhan, mais pas que dans le cadre du coronavirus et du rapatriement de gens contaminés. Le monsieur qui tient le site Ufogni Disclosure nous a trouvé une petite perle. Voilà, il a suivi l'arrivée d'un avion, tel que reporté, je pense, par une webcam. Je vous laisse le son, là, et je vous ai vu passer quelque chose, je pense, là. On va vous le faire ralentir. On va d'abord le faire vitesse normale, si vous voulez bien. Donc, c'est sa vidéo. Et on arrive ici. Et regardez bien. D'abord, qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, je vais me mettre à vitesse normale. Quand même. Voilà. Hop, vous l'avez vu passer. Normalement, vous l'avez vu passer. Il va nous le remettre plusieurs fois. Ne vous inquiétez pas, je le mets en grand aussi et je m'efface. Il va passer, là, au niveau du monsieur. Voilà, sur la verdure, vous l'avez vu. Je ne vous mets pas la flèche, c'est génant des fois. Alors, il va nous ralentir. Plusieurs fois. Et on arrive à trouver ça. Enfin, ça, ce sont des images similaires. De ce rode. On appelle ça des rodes. R-O-D-S. Alors, R-O-D-S, ça peut vouloir dire une sphère, un bâton. Mais ça peut aussi vouloir dire Remote Observatory Device. Avec un S pour, je ne sais pas. Ce qui veut dire, c'est une sorte de drone, quoi. De drone d'observation, d'espionnage. Là, pour le voir comme ça, il a été ralenti. Excessivement ralenti. Et vous ne le voyez pas passer, en fait. Vous avez l'impression qu'il y a une toute petite mouche qui est passée au ras de votre oeil. Vous n'avez pas l'impression que c'est un objet. On ne peut même pas dire volant. Ça ne vole pas. Ça nage dans l'air. Ça prend appui sur l'air. Et ça fait ce que ça veut. Ça peut avoir des tailles très conséquentes. Parce que la largeur du chemtrail, ici, là. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire n'importe quoi. Mais quand ils se sont décomposés à ce niveau-là, les chemtrails. Je ne sais même pas à quelle altitude ils sont. Mais ça fait plusieurs terrains de football. Si vous voulez voir des terrains de football. Ce truc-là, il doit faire un ou deux terrains de football de long. Si ça se trouve. Et ça ressemble à ça. À des canoë-kayaks. C'est peut-être l'équipe d'Oxford qui se fait. Donc, souvent, en faisant des panoramiques du ciel. Et puis, des images toutes les X secondes ou X minutes. Parfois, on peut capter ce genre de rod. On ne sait pas trop ce que c'est. On ne sait pas trop ce que c'est. Honnêtement, on va continuer plutôt. Qu'est-ce que ça veut dire, maintenant ? Ça veut dire que qui que ce soit qui soit derrière, il fait bien attention à l'arrivée, là, des passagers. Je ne pense pas qu'il y en ait régulièrement toute la journée des rods qui circulent et qui nous arrive juste au moment où les passagers se pointent. C'est un petit peu trop de coïncidence. C'est un petit peu comme les rods, mais alors sphériques, métalliques, sphériques, qui sont intervenus auprès des premiers lancements d'Elon Musk, de SpaceX. Et qui ont fait péter le SpaceX. C'est-à-dire que vraiment leur passage, c'est au moment de l'explosion. Et on a toutes les analyses et études des images qui prouvent que ce ne serait pas un oiseau. Je prends pour point de départ l'argument comme quoi ce dont je vous parle est vrai, est considéré comme vrai, et vérifiable le plus possible. Donc, il y a pas mal de vidéos d'analyses de ce phénomène du lancement de SpaceX. Là, on a celle-là. Il y en a d'autres aussi. Hop, là, on le voit. C'est rigolo, on dirait qu'il se rapetit, qu'il a une démarche comme une chenille procession. Pas procession. Des chenilles qui se mettent en U pour avancer. Mais là, il ne se met pas en U. Il se raccourcit, il se rallonge. Bon, le survol de drones est interdit dans les zones portuaires, aéroportuaires. À moins qu'il fasse partie du service local, je dirais. Et sinon, on a donc cette vidéo de M. Lebo, me semble-t-il, qui est un expat en Chine et qui nous dit... Donc, il n'est pas loin de l'évolution du truc. Je m'excuse parce qu'il a fait une vidéo pour la prononciation du mot Wuhan. Et je l'ai entendu. Moi, je la fais trop sonner. C'est Wuhan, plutôt, je crois. Wuhan. Non, il y a Wuhan. Ce n'est pas le moment de rigoler. En ce 2 février 2020. Donc, il s'avère que ça ne va pas bien. Il y a tellement de gens qui sont partis avant la mise en quarantaine de la ville que maintenant, toute la Chine, 15 jours après le départ des premières vagues de fuyards, et de gens qui allaient en vacances. En fait, tous ceux qui ont compris que la ville allait être mise sous séquestre se sont échappés, évidemment. Évidemment, quand même, on peut les comprendre. Il faut arrêter de dire, la raison... Non, non, je ne suis pas touché, j'y vais. Je ne vais pas prendre le risque d'être touché. Tout le monde a pensé ça. On ne sait pas comment le détecter. On peut être porteur sain, contagieux, sain. Bon. Et donc, maintenant que ça fait 15 jours qu'ils sont partis, il commence à y avoir une recrudescence de cas déclarés. Et ils comptent, dans les 4 à 8 jours à venir, à de nombreux problèmes. Ils sont enfermés chez eux. Ils peuvent encore aller à quelques commerces locaux. Ici, on avait un cas qui a été... Ils sont passés d'un cas à... Guéry. Et donc, on n'avait plus de cas contaminés de Guiyang, une petite ville du centre-sud de la Chine, qui compte environ à 4,5 millions d'habitants. On est à peu près à 1 100 km à l'ouest d'eau. Une petite ville de 4,5 millions d'habitants. Donc, c'est proche à l'échelle de la Chine, mais c'est assez loin. Donc, jusqu'ici, c'est... Dans ce genre de coin où, si vous prenez le métro le matin, vous êtes sûr qu'à peu près, je ne sais pas, 300 000 personnes vont poser la main sur la rembarde. L'intérêt est propre. Tout n'est pas mal. On était confinés. J'ai fait une autre vidéo pour expliquer la situation, justement, initiale. Bon. Chaque étage, tu as à peu près 5... Je ne vais pas vous mettre toute la vidéo. Appartement. Parce que vous allez aller la voir directement. C'est pas très positif pour l'instant. Je ne suis pas... C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé dans le coin, qui est expatrié, s'il y a bien compris, qui a un boulot où il connaît des officiels, il est en relation parfois avec l'armée. Je pense qu'il a dû faire partie d'une diplomatie à une époque, ou peut-être encore, et qu'il aime la vie là-bas. Il a été au Japon. Très optimiste pour l'instant au niveau de l'évolution de la situation de ce côté-là. Et puis, du coup, beaucoup d'établissements ont reculé encore la reprise des activités. Ah oui, c'est vrai. La rentrée des classes, ils ont quand même reculé. Et ce matin, il devait y avoir la reprise des marchés boursiers. Et notre pote Dick Agaer dit, ça ne sent pas bon, ça ne sent pas bon. Les marchés normaux crachent. Les cryptos ont un petit peu tendance à tenir le choc, voire à monter. Donc, au niveau officiel, on est bon. Mais je vous suggère d'aller voir CryptoViewing.com. Beaucoup sûr du 10 février. Donc, reculé au 10 février. Alors qu'à la base, les vacances officielles avaient été repoussées au 2 février. Là, c'est le... Voilà, ils sont quand même... Au 10 février, bon. Et ensuite... Alors, ce qui est sympa et un petit peu... Ça m'embête un petit peu pour lui. C'est que c'est un jeune homme très bien, ça, M. Lebeau. C'est un jeune homme très bien qui croit à la télévision. Et qui se rend quand même compte que là... Déjà, il ne faut pas paniquer. Le fait de réagir ne doit pas inclure une panique. L'être humain normal n'est pas une petite fille de 12 ans qui hystérise à la vue d'une araignée. Mais il n'est pas forcé d'être obligé de rester devant l'araignée. Mais il ne va pas... Vous voyez ce que je veux dire ? On peut réagir et s'enlever du territoire de l'araignée. Sans le faire en pleine hystérique. Voilà. Alors, lui, il disait... Ben oui, bon. Soyons sages et lucides. Et voilà. Et il disait... Mais tout va bien. Tout va bien. Et là, tout va bien encore. Mais on ne peut plus rien faire. On doit rester cloîtrer chez soi. Il vaut mieux avoir des réserves. On a un autre côté. Qu'est-ce qu'on a d'autres encore à noter ? C'est au niveau des rentrées scolaires aussi. Donc, beaucoup... Bon, il se répète un peu. Beaucoup aux personnes qui sont sur place, aux personnes... Plus, ce n'est pas le moment où les gens, ils paniquent. Mais on sent que ça commence déjà à faire un petit peu long depuis le 24-25 janvier. Ça fait un petit peu long. Et puis, normalement, c'était censé s'arranger. Puisque la rentrée était pour demain. Ou hier. Ou à peu près. Et que là, quand même, ils prennent 10 jours de plus de répit. Parce que dans les 4 à 8 jours à venir, il va y avoir une énorme recrudescence due à l'exode pré-quarantaine par à peu près 5 millions de personnes, je crois, de la vie de Wuhan, qui en compte 11, elle. 11 millions. Voilà. On espère que ça va vite passer. Donc, pour l'instant... Bon, il a le moral. Il fait ce qu'il veut. Il a une petite famille et tout ça. De quoi ils sont mis en place ? Et puis, de toute façon, c'est un monsieur très bien qui écoute la télévision. Donc, il ne peut pas être passé sur ma chaîne et savoir que... Waouh ! Mais qu'est-ce qu'il sait que cette histoire de collusion avec un scientifique qui travaille dans les nanotechnologies, ces scientifiques suspectés d'espionnage dans le laboratoire P4 canadien, les analyses qui montrent que cette souche semble être américaine, la gloire française d'avoir implanté un laboratoire à Wuhan similaire au P4 de Lyon. Oui, le scientifique qui faisait partie du projet talent de récolte, si on peut dire, excusez-moi, de scientifiques par les Chinois. Projet officiel. D'attrait, comment on appelle ça ? D'attrait des scientifiques étrangers vers le pays, quelle qu'elle soit, on a la même chose chez nous. Ça marche un petit peu moins bien, je crois, que chez les Américains, mais bon, les Français sont bien demandés dans le monde. Touche leur canette, pas qu'à Hollywood. Puis d'ailleurs, ceux qui sont passés à Hollywood, malheureusement, là, ils auraient bien fait de s'abstenir. Est-ce qu'il me semble que ça remonte jusqu'au décorateur de l'Elysée ? Je ne m'en rappelle pas trop comment ils s'appellent. On ne va pas leur faire de la pub non plus. Vous voyez le petit bruit, je roule une cigarette. Oui, c'est un inconvénient, mais ça me permet de pouvoir, je crois, continuer à être diffusé sans pouvoir entrer dans certains critères YouTube qui fait que je suis peut-être un petit peu épargné par une censure qui ne serait pas due à ma popularité ou au danger de mon discours, mais plutôt à l'originalité des thèses que je développe et qui vont peut-être bientôt être interdites. Ce qui fait que, bon, je ne pourrais plus vous faire les news, mais comme je suis écrivain et que je me targue d'avoir une certaine plume, enfin bon, quand même, vous allez devoir vous y éprouver et peut-être oserez-vous me renvoyer un retour, une critique de mon travail de roman de science-fiction, basé sur des faits réels, mais fortement sujet à caution. Je fais de la plausible deniability ou de la déniable plausibility, comme vous voulez. Je l'ai dit, mais en fait, je ne l'ai pas dit. Non, ce n'est pas moi. J'ai une personnalité fractionnée, c'est la zapette. J'étais sur la 1 et puis l'autre taca, il me mêle à 2. Et puis, j'ai pris d'énormes chocs psychologiques comme ça dans ma formation télévisée à une époque. Excusez-moi. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le fractionnement de personnalité, vous regardez la chaîne d'Alexandre Le Breton. Enfin, vous mettez un casque et puis vous asseyez et puis vous y revenez tant que vous n'avez pas tout compris. C'est une chance pour l'humanité actuelle de se rendre compte de ce qui se passe. bien alors, où on était là ? Les gens réagissent. C'est juste que vivement que ça passe. On lui cède bon courage. On le remercie pour ces news. Vous aurez les coordonnées de sa chaîne depuis cette vidéo là. Donc, c'était le 2 février au matin. Au matin. Le 2 février, oui. Bien, bien, bien. Alors, on reprend avec une autre vidéo intitulée « China, coronavirus et la guerre du commerce avec la Chine. Analyse du marché d'échange, du stock market. Je ne sais pas si on traduit ça par marché d'échange. C'est le marché des stocks, normalement. Bon, je ne sais rien. Et on peut voir que ça descend assez sûrement. Mais je n'y connais rien, donc je vous mettrai les coordonnées et les économistes pourront aller voir si ça, si il y a des renseignements intéressants. Et là, si vous êtes prêts, on attaque une interview qui est intitulée « Coronavirus, la vérité choquante 5G ». Interview avec David Dubain et Marc Steele que nous voyons en haut à gauche et David Dubain en bas au centre. Par ce monsieur ici à droite dont le nom m'échappe pour l'instant mais dont vous aurez les coordonnées avec la vidéo. Excusez-moi. Pour lui. le site de Marc Steele c'est saveusnow.com saveusnow.uk plutôt saveusnow.org.uk Ouf, excusez-moi. C'est la dernière version qui est la bonne. Et la situation est grave parce que la 5G va faire tomber le système immunitaire des gens. et nous avons là maintenant l'émergence du virus, du coronavirus au Wuhan. David Dubain est à Taïwan. C'est une vidéo qui, il y a quelques jours mais il y a maintenant, il nous dit 27 compagnies aériennes qui refusent de desservir la Chine. Il y a beaucoup de problèmes de justice parce qu'ils ont fait le transport de personnes dont on sait qu'elles étaient contaminées. Donc maintenant les compagnies cessent de desservir la Chine. Et c'est incroyable mais ils sont en train de tourner l'affaire en phénomène de justice sociale. Il y a des gens qui font du racisme quelque part envers les gens malades et lui, il dit si vous toussez quelle que soit votre couleur, votre taille, votre quoi que ce soit, votre religion, je me protège, je mets un masque et j'aimerais bien que vous en mettiez un. Ce n'est pas du racisme. Oui, parce qu'en fait le masque protège, enfin les petits masques en papier protègent essentiellement des projections de postillons. Si vous êtes contaminé, ça protège les autres. de votre contamination. Mais le filtrage de l'air que vous inspirez est très relatif si vous n'avez pas un masque complet de tenue NBC ou chirurgicale, etc. spécialisé étanche avec des filtres particuliers. Petit encart d'ailleurs, les petits masques en papier, par exemple, dans les pharmacies suisses, il n'y en a plus. Encart dans l'encart, en Suisse, après, on va dire, une semaine d'alerte, il n'y a plus de sac, de, pardon, de filtre, de filtre, oui, de filtre à air, quoi, de masque en papier qui est déjà la précaution la plus nulle et dans un petit pays fort riche, fort moderne, mais la population est grandement voyageuse. Au bout d'une semaine, il n'y a plus, dans les pharmacies, de masques ? Mais, en 2020, ou sous Guillaume Tell ? Malheureusement, Guillaume Tell, il n'a pas été jusqu'au bout, quoi. Maintenant, on a ce genre de régime-là avec des industries qui limitent leur production, mais c'est hallucinant, enfin, des masques qui ne servent déjà presque à rien, il n'y en a plus. Vous imaginez le matériel spécialisé, professionnel, ça doit faire trois ans qu'il n'y en a plus. Non, pas trois ans parce qu'en 2017, il y a déjà eu des cas de coronavirus ou parce qu'il y a eu l'installation du laboratoire français P4 en collaboration avec les Chinois au Wuhan. Non. Non, juste un chiffre comme ça, quoi. Un chiffre exagéré pour dire à quel point je suis surpris. Mais où sont les responsables ? Où est l'esprit de prévision ? Il me semblait que la Suisse ressemblait à un gruyère où en cas de conflit, tout le monde était prêt à filer dans les abris, armé. Mais s'il n'y a pas le matos, si dans l'abri, au bout de trois jours, il n'y a plus d'eau, vous en êtes où, là ? Non, parce que s'il n'y a plus de masque dans un pays avec une telle proportion de tourisme, en plus, je ne sais pas, vous vous rendez compte, c'est fait exprès, peut-être, non ? Est-ce qu'on peut maintenant se demander d'avoir rapatrié des gens malades sans vraiment les checker ou même les garder en quarantaine sur les lieux même de l'explosion, de l'émergence de l'épidémie, là où il y a aussi, en plus, déjà le matériel pour le traiter et les gens qui étaient spécialisés dans ce virus puisqu'ils sortent plus ou moins de ce laboratoire, possiblement. Ils peuvent sortir de ce laboratoire comme ils peuvent venir des États-Unis, comme du Canada, comme de partout ailleurs, en fait. A priori, en plus, ils mutent, en plus, bon, comment dire. le problème aujourd'hui, c'est plus tant d'où il vient, mais qu'est-ce qu'il est capable de faire, comment il mute et à qui profite le crime et à quel point est-ce qu'on va pouvoir résister aux lois scélérates qui vont nous obliger à nous vacciner. Un, le vaccin n'a jamais été prouvé efficace et de deux, on veut savoir ce qu'il y a dans les vaccins et de trois, pourquoi est-ce que ces vaccins empoisonnent le corps et de quatre, pourquoi est-ce que personne ne parle des procès contre Big Pharma qui se sont déclenchés en ce moment aux Etats-Unis et qui font que les victimes des vaccins peuvent toucher maintenant des millions de dollars par centaines des millions de dollars. On se réveille là parce qu'en France aussi, le taux d'autisme, il part au plafond en flèche, même si on ne sait pas pourquoi. Aux Etats-Unis, ça fait 15 ans qu'ils savent. Ils ont fini par l'admettre. Mais c'est normal, vous savez, l'aluminium, le mercure, ce sont des toxiques pour le système néo-logique, pour les nerfs, pour les cellules, pour plein de choses. Des lois pour nous obliger à vacciner alors que les professionnels eux-mêmes disent pas plus de trois vaccins en cas d'injection simultanée ? Trois vaccins et que c'est égal à combien de souches à l'intérieur ? 24 souches ? Non, c'est 11 vaccins qu'ils veulent leur mettre et c'est plus que 24 souches. Et en plus, avec des cellules d'animaux étrangers, des cellules d'animaux, des cellules de fœtus avortés, des cellules d'ADN étrangers. Il y a un autiste dont on a fait une analyse ADN, il avait trois ADN. J'exagère, il n'en avait que deux, je crois. Non, mais il me semble qu'il y avait du trois. Il y avait son ADN et deux autres ADN étrangers. Vous imaginez que son système immunitaire puisse avoir deux, trois problèmes par la suite et qu'il rentre en autophagie ? C'est ça, les maladies de longue durée chronique d'inflammatoire. C'est le corps qui ne se reconnaît plus et qui lutte contre lui-même grâce à ces charmants vaccins. Des millions de dollars. Alors, les lois qui sont en train d'être passées, là, sont passées par des ignorants ou des criminels. Mais l'un comme l'autre, en plus, elles ne sont pas défendues par des fuyards, parce qu'elles sont passées par 70 personnes sur 470 ou 550, je ne sais plus, on en a combien. Le nombre d'inutiles qui vont toucher une retraite. Cossette, comment on dit ? Cossette. Cossu. Cossu. Cossette. C'était Cossette, oui. C'est pas là. Bon. Voilà. Le problème de fumer de la poudre de tabac, c'est que ça ne tire pas. On reprend. La situation en Europe et aux États-Unis est à peu près trois semaines en retard par rapport à ce qui se passe ici, nous dit David Dubain, qui, on le rappelle, est en Orient. Il se passe quelque part quelque chose comme un rabaissement de l'humain au niveau de l'animal. Le Wuhan était au sommet de la société chinoise au niveau modernité. Et il s'avère qu'aujourd'hui, ils sont en train de se battre pour de la nourriture dans les rues. En quart. Donc, ce n'est pas tout à fait la même opinion que ce que nous a dit M. Lebeau, pour l'instant. Parce que lui, il doit habiter peut-être dans un quartier quand même un peu résidentiel, si ça se trouve. Et voilà, quoi. Mais oui, il est gentil. Moi, je ne le critique pas. Je dis juste que du fait qu'il peut plus se déplacer. Bon, voilà. Et il faut savoir qu'en Chine, là, en ce moment, il y a une loi qui est passée si vous ne dites pas la même chose que le gouvernement où vous connaissez tant de prison. Mais en 2020, la Chine, qui a une intelligence artificielle et une reconnaissance faciale qui lui permet en deux secondes de savoir où sont les deux milliards, voire trois milliards de visages qu'elle a en mémoire. En deux secondes. Donc, finalement, quasiment, enfin bon, c'était un chiffre d'il y a quelque temps. En temps réel, ils savent où vous voulez tout le monde. Et vous savez qu'il y a des points de conduite maintenant. Si vous conduisez mal, vous ne pouvez plus vous déplacer. Vous ne pouvez pas aller au cinéma, vous ne pouvez pas faire ci. Vous devez peut-être faire cela. Et ça, imposé par des gens qui ne respectent rien du tout de tout ça, évidemment. Là, je ne suis pas en train de faire de la révolte fomentée. Là, je suis juste en train de dire mais qu'est-ce qui vous prend ? Le sommet de civilisation chinois et européen et humain global qu'on a pu atteindre et aujourd'hui est confronté à des situations qui ne sont même pas moyenâgeuses et animales mais enfin, parce qu'on pourrait supposer qu'à l'époque les gens ne savaient pas mais aujourd'hui, les gens savent, les gens ont les moyens. Il y a des milliards, il y a 26 personnes qui possèdent autant que je ne sais plus combien, 80% de la population mondiale, c'est ça ? Il y a les 26 officiels. Je ne pense pas que ça traite des trillions de dollars qui disparaissent des comptes et dont personne ne parle tellement non plus. Non, je ne sais pas parce qu'un trillion c'est mille milliards. Un milliard c'est mille millions et il nous manque combien pour résorber la pauvreté ? Des pauvres gens, ils ne sont pas au courant de ça et ils veulent du travail alors qu'on les fait déjà travailler jusqu'à plus d'heures et qu'il n'y a pas de vie. Ils ne sont plus que là que pour ça, pour rembourser des crédits. Mais enfin, l'humanité, messieurs, dames, l'humanité, la culture humaine, la finesse, le raffinement, l'intelligence, l'invention, l'inventivité. Je vous en prie. On reprend, on continue. Alors, les prix augmentent aussi. Les supermarchés font de la rétention. Ils ont mis des grilles, les gens payent à travers des grilles. Ils passent la main à travers la grille, on leur met la nourriture dans la main une fois qu'ils ont payé. et quand ils rentrent chez eux, ils se font attaquer par les gangs. Dans les appartements, d'où sortent des odeurs de cuisine ? Ils se font braquer en direct. Donc, je suppose qu'à l'intérieur, ça dépend comment ça se passe, ça peut être terrifique, je veux dire, quand un gang pénètre chez vous pour prendre de la bouffe, vous et votre petite famille, ils vous gardent en vie et puis dans quelles conditions ? Vous savez vous défendre, vous avez les moyens de vous défendre, tout le monde a rendu ses armes. Il n'y a plus que les bandits qui ont des armes parce qu'eux, ils ne les ont pas rendues. Parce qu'on fait des lois qu'il n'y a que les gens bien qui respectent. Donc, elles ne blessent que les gens bien. C'est ça, le problème parce que les bandits, ils s'en foutent des lois. Vous interdisez le port d'âme, ils s'en foutent. Il n'y a que les gens civils qui se serviraient d'âme sagement qui sont gênés par ce genre de travail mental malsain. Parce que maintenant, vous ne pouvez pas me dire qu'avec des intelligences artificielles au cas où on n'y est pas pensé, ce genre de situation n'a pas été élaborée depuis, je ne sais pas, 70 ans. 70 ans. Oui, depuis 1947, les ordinateurs ont fait un gros, gros progrès. Je ne sais pas pourquoi. Roswell ? Oh, il n'y a pas que Roswell entre nos soignés. Bon, alors je ne vous le traduis pas trop, mais David Dubain est carrément choqué et il l'exprime dans sa voix. Je suis choqué de ce genre-là. Encore, enfin, encore parce que je traduis un petit peu ce que nous dit l'hôte de la session en vidéo. Il nous dit alors qu'on était à deux doigts de pouvoir faire une société qui vive différemment, et là, les gens se comportent en meute, le roi de la jungle, et les officiels ne sont pas là et on ne peut compter sur personne. Et c'était bien fait pour, non ? Là, ça tombe quand même bien à pic cette espèce de virus. Donc maintenant, qui tue ou pas, le virus, ça n'a plus l'importance. Maintenant, il faut partir de l'état où on est avec, bon, je ne sais pas toujours où sont les bourses, je ne sais pas s'ils en parlent, mais je vous rappelle que cette vidéo date de quelque chose. Et donc, ce monsieur s'appelle Jason, Ilio Satos du site Outside the Box, du site Jason Ilio Satos Outside the Box. Maintenant, intéressons-nous aux relations avec Bill et Melinda Gates. Oui, Mark Steele nous dit, il a reçu une patente il n'y a pas si longtemps, c'est bien qu'il comptait faire quelque chose avec. Ces patentes protègent votre propriété intellectuelle, donc en général, c'est pour faire de l'argent. et puis soudain, le virus fait une émergence dans le public. Il semblerait que des vaccinations puissent être mortelles lorsqu'on les couple avec la 5G, une ambiance de 5G. Et le district du Wuhan était un des plus avancés dans le déploiement de la 5G, des émetteurs 5G. La manière dont le virus vous attaque, c'est que ça change la fréquence de votre champ énergétique. Les symptômes qu'on a vus avec ces gens qui tombent dans la rue, ces gens qui perdent la respiration, qui n'arrivent plus à respirer. Tout ça, ça pourrait aussi être la 5G. Ça peut être le virus, mais ça peut aussi être la 5G. Les uns vont reporter la faute sur l'autre et de toute façon, quand vous êtes en panique sur un virus, alors que vous ne voyez pas les effets de la 5G, si en plus vous êtes techniquement un ignare, tel est mon cas, vous n'avez aucun autre argument de préoccupation que celui de la maladie. Pendant ce temps-là, la 5G continue son déploiement. Oui, pendant le chantier, les travaux continuent. Les travaux de sable de l'humanité continuent pendant le chantier de la maladie. La 5G est un immunosuppresseur. tous les G sont des immunosuppresseurs, mais la 5 encore plus que les autres. Et là, on n'oublie pas encore qu'on est dans un cumul de bains de fréquence et de champs de fréquence. En fait, les whistleblowers qui ont parlé de la 5G ont fait ça trop tôt. Les plans de la cabale d'installer la 5G devaient être beaucoup plus réalisés avant qu'ils ne s'éveillent quelques réactions de résistance. Ils devaient mettre en place la diffusion des fréquences de manière très progressive. C'est ce qu'ils ont fait, d'ailleurs. Là où ils l'ont déjà mis, il me semble que c'était aux États-Unis, en Californie, dans certains comtés. Et peut-être aussi dans d'autres villes. En Allemagne, il me semble-t-il que j'avais un témoignage. Donc, ils nous rappellent que toute l'histoire de ce virus pourrait être un écran de fumée qui camouflerait les effets très néfastes de la 5G. Le coût de l'asphyxie, c'est ça. La 5G travaille au niveau de la vibration sur la molécule d'oxygène. Donc, en fait, on va se retrouver tous en asphyxie. Les plantes aussi, tout. Et en fait, ça va déstabiliser la structure même des objets de tout. Le Xinjiang aussi est une zone de Chine où il y a beaucoup de 5G. Et on verra bien ce qui s'y passe là. Encore, ils sont passés de 5K à 500K dans la journée. Il y a quelque chose de bizarre parce que ça se produit tout ça beaucoup trop vite. Ceci dit, c'est ce qu'on signifiait, nous, les grands mathématiciens, lorsqu'on parlait de phénomène exponentiel. Exponentiel, ce n'est pas 1, 2, 3, 4, c'est plutôt 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, c'est plutôt ça. Et ça, c'est exponentiel par 2. On avait parlé, je crois, d'une possibilité de contamination de 14 personnes, ce qui me paraît un peu aberrant. Si on peut en contaminer 14, on peut en contaminer 10 000. Ça dépend combien vous en croisez. Vous n'avez pas vraiment un stock de virus à distribuer. Là, un demi-virus va suffire. Surtout qu'on se demande, ça pourrait être la 5G en plus. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que dans toute la Chine, il n'y a pas de la 5G qui est déployée et que maintenant, dans toute la Chine, il commence à y avoir beaucoup de cas. Donc, il est possible que la 5G sur place ait une atteinte aussi, mais sinon, le virus est en train de faire des dégâts partout, tout seul, même dans les coins où il n'y a pas de 5G. Il se demande si les pays où aucune 5G n'a été vraiment déployée, vraiment, où ils sont préservés de cette saloperie technologique, criminelle, faite pour nous flinguer. Vous allez vous réveiller à ces cas-là ? Je ne sais pas, moi. C'est interdit de flinguer les gens. C'est criminel. Déjà, les chemtrails aussi, c'est interdit d'empoisonner les gens. Il y a de l'aluminium dedans, il y a beaucoup de choses. Il y a des maladies, il y a des toxines, il y a des polluants, il y a des nanotechnologies. Alors, pour foutre des nanotechnologies, là, c'est vraiment qu'il y a une intention quand même. Vous fabriquez des trucs pour les jeter dans l'air, c'est quand même, vous avez intention de jeter ces trucs-là dans l'air. Ce n'est pas pour vous en débarrasser, sinon vous ne les auriez pas fabriqués, me semble-t-il. Bon. Ça nous permettrait de voir ces hypothèses-là. Un pays où il n'y aura pas du tout de 5G, s'il est complètement épargné aussi par le coronavirus, on se dit, là, il y a un truc. la 5G déclenche le coronavirus pour le moins ou en plus, ça amenuise le système immunitaire des gens, ce qui fait qu'ils ne résistent pas à ce virus qui pourrait être normalement, dont on survit normalement. Il y a 2% normalement de morts, ce qui est beaucoup, mais les oreillons montent à 8%, il me semble-t-il, ou à 14%. Donc, vous savez, normalement, dans ces pandémies, il y a quelques millions de personnes qui meurent, et puis après, il y a un phénomène de résilience dans le reste de la population, évidemment. Et ça, c'est dû au champ énergétique que vous êtes, en fait, ce corps que vous habitez. C'est une illusion. Basiquement, vous êtes un champ énergétique. En cas, je suis d'accord avec lui, on est à la limite du quantique, mais effectivement, la matière n'existe pas. La matière, ce sont des champs, des oignons de champ électromagnétiques aux caractéristiques inversées d'une couche à l'autre qui ne s'interpénètrent pas les uns les autres et essentiellement, un atome, c'est du vide. Et le tout petit pourcentage qui n'est pas considéré comme du vide, quand on arrive à son niveau de dimension, c'est là qu'on se rend compte que c'est du vide comme ça l'était à l'étage supérieur. Et on a encore sûrement quelques étages en allant en direction du quark qu'ils cherchent là. Mais bon, il n'y a pas de quark. Il y a des qualités d'oignons, on va dire, plus ou moins différentes qui finissent par créer l'illusion, le support de l'illusion. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, ces champs, ces oignons, sont en fait des particules de lumière, des particules d'énergie, des fréquences qui sont une lumière invisible et qu'on a réussi. Ce n'est pas moi qui ai réussi, voici, tout le monde a réussi puisqu'on cristallise tous cette lumière et on arrive à accumuler assez de nourriture pour grandir, bâtir un corps dans lequel il y a un cerveau qui nous permet d'être le support de tout ce que je vous raconte, de tout ce que vous comprenez, de votre conscience. Et votre conscience n'est pas à votre corps. Mais ils sont très liés. Bon, c'était un petit encard marié, reprenons. Et ces champs d'énergie ressentent qu'il y a quelque chose qui se passe qui ne va pas bien. Et donc, il y a une réaction de phagocytage, on va dire, du problème. Et la population devient résiliente. Alors, phagocyté, ça veut dire manger, dévorer, faire disparaître par l'absorption, on va dire. Et la résilience, c'est le fait de se remettre des traumatismes et d'être plus fort après et d'y résister. la 5G a changé, finalement, a modulé la vibration du virus. Les caractéristiques de la 5G permettent de changer les fréquences du rayon que vous envoyez de façon à être sûr que cette pandémie finisse par bloquer l'évolution de votre système immunitaire et vous empêcher de résister à un petit virus. Encar, on se rappelle que les études du professeur sur les chauves-souris et le virus avaient montré que les chauves-souris étaient des porteuses saines. C'est-à-dire que le virus les attaquait mais qu'elles avaient un niveau inflammatoire de résistance au virus qui était inférieur à celui qui permet de vous déclarer être malade. Vous voyez, vous êtes attaqué mais ça ne vous gêne pas, vous ne le voyez pas. C'est une usure en sourdine. C'est un autre nom aussi. À feu couvert. Vous voyez. Vous n'êtes jamais à 100% de forme. Vous êtes toujours à 85%. Vous ne le sentez pas vraiment. Mais ça vous use. Tout ça pourrait être encore un test. On sait que la 5G a déjà été testée le 11 septembre. alors il parle de 5G mais en fait il parle de l'EMP aussi lors de la pulvérisation des deux tours de Manhattan. Des deux ? Ah, des trois. Trois tours, deux avions ? Pas possible. Des avions à cette altitude-là ? À cette vitesse-là ? Pas possible non plus. Ah bon ? Re-open 9-11. Non, parce qu'on continue d'avoir des lois qui deviennent de plus en plus scélérates sur cette base du false flag du 11 septembre et bientôt il va plus être autorisé de mettre ça en doute alors qu'officiellement il y a, je ne sais plus, une trentaine de pays du monde qui se moquent de la France aujourd'hui d'en être encore à cette version débile de l'explication du 11 septembre par un Ben Laden qui était en fait un agent de la CIA, on le rappelle et dans une ambiance globale aussi false flag que les armes de destruction massive dont l'autre fou amène une fiole au service de sécurité de l'ONU et l'agite comme ça en disant c'est une arme de destruction massive Oups ! Oh pardon ! Et nous, on l'a tous gommé. Ouais, ouais. C'est la télé qui le dit, ça sort de l'ONU. Vous croyez qu'il n'aurait pu pas... Il n'y a pas des détecteurs pour les armes NBNC, là ? Nucléaires, bactériaux, chimiques. Et normalement, bon, il a peut-être assez de jugeotes pour ne pas amener ce genre de produit avec lui. Non, mais enfin, c'est complètement débile. Et les gens ne réagissent pas. On a des officiels, des grands, des responsables, des hommes politiques, des professeurs d'université, des scientifiques, des docteurs qui n'ont plus le cerveau qui réagissent. Qu'est-ce qui se passe ? Ils sont en catalepsie. C'est de la dissonance cognitive, c'est de la pression sociale ou financière, c'est du chantage. Comment ça fait-il qu'on ne les entende pas plus ? On reprend. Alors, pour Mark Steele, on ne sait pas on va mettre un test. Peut-être qu'un jour, ils voudront mettre tout New York en poussière, réduire tout New York en poussière. Encore, écoutez, je ne sais pas, moi, j'avais entendu des vidéos qui disaient déjà la découpe de l'immeuble de l'Oklahoma City dans lequel il y avait plusieurs équipes de saboteurs qui n'étaient peut-être pas tous au courant que les autres étaient là, plus le Patsy, c'est-à-dire le gars qui s'est fait accuser par la suite, qui était un vrai MK, qui était sous contrôle, dont on retrouve la trace et tout ça. Tout ça est très calculé, il est très connu et surtout la découpe de l'immeuble, de la façade devant, bon, elle peut être expliquée par l'explosion du camion chargé d'explosifs, mais il y a des trucs très bizarres. Il y a des trucs très bizarres, il y a des papiers pas brûlés à côté de la déchirure, il y a des trucs très très bizarres, il y a des découpes semi-circulaires, il y a des trucs très bizarres. Donc, on peut se demander si en fait, ça n'a pas été un des premiers false flags destinés à mettre, vous savez, c'est la stratégie du shot. Avec un coup comme ça, ça explique 3-4 lois antiterroristes, ça explique de débarquer dans un pays sous les prétextes les plus futiles, les plus fallacieux, les plus faux, les plus déjà débunkés et malgré tout, on continue. Pourquoi on continue ? parce que des fois, ça permet un petit échange de missiles les uns sur la tête des autres qui ne fait pas autant de morts que ça devrait et qui finalement débarrasse les stocks des vieux matos, calme les esprits les plus enflammés qui veulent absolument partir en guerre les uns des autres en disant « bon, il va faire quelque chose » et troisièmement, maintient aux yeux du public général ce théâtre de bouffe mortelle, catastrophique, toxique, débile qui nous fait croire qu'on a des problèmes pour survivre, nous, l'humanité, parce qu'en face, ils ne sont pas gentils, parce qu'on n'a pas la technologie, ce qui est tout faux. Je rappelle, énergie libre, Nikola Tesla, 1905. La voiture qu'il a fait rouler sur 800 miles, je crois, elle n'avait pas de batterie, elle n'avait pas de batterie ni de réservoir à essence. Elle avait un transformateur, elle n'avait pas de batterie. Ce n'est pas une batterie à la Tesla de Elon Musk qui a usurpé le mot de Tesla faisant passer ses voitures électriques pour l'invention de Tesla, ce qui n'est pas du tout le cas. Tesla n'aurait jamais construit une voiture dont la batterie contenant du cobalt-60 en cas de réaction en chaîne provoque l'émission d'assez de quantité de cobalt. Alors un autre, celui qui devient excessivement radioactif et dont un picogramme, un millionième de gramme tue un homme. Donc par batterie, il y a tant de kilos de ce produit, il y a tant de voitures, la moindre réaction en chaîne suite à peut-être une petite mini-nuc, une petite bombe nucléaire, une petite valise nucléaire ou une arme à énergie dirigée ou je ne sais pas, il faut voir que la science elle a vachement plus évolué que ce qu'on est au courant. Et chaque année qui passe, les services secrets scientifiques prennent plus de 40 années d'avance de progrès technique par rapport aux civils. Depuis 1947 à peu près, ou en tout cas 55, ou 87. Alors 47 Roswell, 55 maîtrise de l'antigravité par Lockheed Martins, 87 Edgar Fouché qui fait ses conférences à propos du TR-3B, TR-3 Astra et TR-3B 1987. Chaque année, 40 ans d'avance. Quand je disais qu'aujourd'hui les TR-3-7, ils se les échangent au prix de l'Argus entre nantis et ayant droit des familles qui règnent, de la breakaway civilization, des gangs, des nazis, des sorciers, des triades chinoises, des clans dragons, des restes illuminati, des jésuites. Qui peut se bagarrer encore là-dedans ? Je crois que j'ai fait à peu près le tour là. Là, je crois que je crois... Mais j'ai bien sûr dû en oublier parce que les vraies sociétés secrètes, on n'entend vraiment pas parler. Tous les autres... Bon, c'est un peu fuité. Maintenant, donc en général, ces gens-là changent de nom, ils disparaissent ici pour apparaître un peu partout. On continue. Alors, ce qu'on va trouver comme phénomène dans les smart cities, continue Mark Steele, c'est ce phénomène de densification des ondes, des électrosmogs. Ces smart cities basés aussi sur l'agenda qui créent... enfin, qui emploient la fraude sur le CO2. Petit encard, oui, alors. Rapidement. Ne confondons pas pollution et climat. Contre la pollution, on pourra intervenir. Contre le climat, on ne peut pas. On est subjugué par les influences solaires à 99% responsables de notre climat sur la Terre. Je vous prie de regarder les théories qui ne sont pas du tout des théories finalement parce qu'elles s'avèrent vérifiables en laboratoire et dans l'espace de visu de l'univers électrique. Donc, c'est le soleil qui fait tout ça. Ce qu'on peut faire, c'est se protéger. Voilà. On ne peut pas faire une taxe, on ne peut pas faire une pétition contre le soleil. On ne peut pas non plus continuer de faire la géo-ingénierie avec des basculents en basardant, pardon, des nanotechnologies, des nanométaux et du sulfure, du SO2, quoi, d'oxyde, pas du soufre. De façon à soi-disant refroidir, parce qu'ils n'ont tenu compte de rien du tout, ils sont trompés sur les chiffres. Le GIEC a complètement tort. Ce sont d'ailleurs des escrocs, ils ont fait exprès de truander les cartes, ils ne sont pas trompés. Les gars trichent, mentent, volent, sont déjà coincés dans des magouilles de trafic d'influence au niveau du CO2. Et tout ça va dans le sens de l'agenda Vandé 1, 2030, Smart City, dont nous parle Mark Steele, sous d'autres prétextes et tout en permettant de faire du blé et en vous faisant croire que c'est notre faute. Donc on est culpabilisé, donc on obéit, on admet que les solutions du gouvernement qui sont censés savoir mais qu'ils ne savent pas, ou s'ils savent, ce sont des truands. Ils sont tous truands en fait. Vous avez remarqué qu'ils ont tous des casseroles monstrueuses. Alors eux, ce n'est pas un problème parce qu'ils ont millionnaires, ils ont le droit de tricher. Ben non, mais non, mais non, mais non. Ah, ils ont l'armée, ils vous envoient maintenant des milices, académiers, ex-Blackwater, tout ça. Et autres ? Eh bien, voilà, 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 où on est-on. Ce n'est pas possible, messieurs, dames, rendez-vous compte, vous êtes esclaves, est-ce qu'on vous l'a dit, est-ce que vous êtes d'accord ? Vous êtes esclaves qu'on assassine, qu'on empoisonne et qu'on envoie à la mort. Avec la 5G, vous avez la mort à la maison et en plus, vous l'avez acheté. Vous l'avez payé pour, mais on ne vous l'a pas dit. On vous impose le linky, ça va être payant aussi, on ne vous l'a pas dit. Et puis, ils ont menti, ils ont triché, puis en plus, comment dire ? L'influence de l'uranium, pour eux, c'est comme s'ils l'avaient testé au poids. Quelle est l'influence de l'uranium ? Alors, vous mettez une barre d'uranium là, sur votre main, quelle est son influence ? Oh ben, c'est lourd, ils vont dire. Oui, c'est ça qu'ils ont regardé. Ils disent, ils vont ignorer la radioactivité de l'uranium pendant que vous le tenez. C'est ce qu'ils ont fait pour les ondes des téléphones. Ils ont dit, ça ne chauffe pas beaucoup. Les micro-ondes du téléphone ne chauffent pas beaucoup. Comme si la chaleur, c'était la seule influence de ces ondes. Mais c'est gravissime pour des scientifiques. C'est comme si le docteur, le seul soin qu'il vous donne, c'est, ben, lavez-vous les mains. Il n'y a pas de virus, il n'y a pas de crocs, il n'y a pas... C'est ça. C'est ça. C'est mon exemple comparatif. Reprenons. Tout ce système nous amène un programme de dominance globale depuis les Terahertz, les Gigahertz, etc. Donc, en fait, tout le spectre électromagnétique est maintenant pollué par ces fréquences qui ne sont pas naturelles. Il y a ces fréquences-là normalement, elles sont bloquées par le champ électromagnétique de la Terre. En tout cas, les fréquences solaires ou cosmiques qui pourraient ressembler à tout ce qui n'est pas naturel. Donc, sur Terre, tout ce qu'il y a, normalement, c'est naturel. Ce truc-là n'existait pas avant et maintenant, il existe. Et on y est confronté et ça fait du mal. Donc, je ne sais pas, vous voyez, c'est même pas une question de précaution, de principe de précaution parce qu'ils savent. Il n'y a pas de précaution à prendre. Ils font exprès. Ils savent très bien. C'est comme si vous étiez fusillé par précaution. C'est différent. Ce n'est pas le bon exemple non plus, mais enfin, c'est n'importe quoi. Tous les spécialistes considèrent la 5G comme une arme. Regardez les conférences de Barry Travers. Le site Ciel Voilé est aussi assez floraison. Ah, plus loin, c'est plus loin, floraison. Ce sont des sites qui ont beaucoup travaillé sur ces sujets-là et dans lesquels il y a des vidéos en français. Alors, il dit qu'avec ces fréquences-là, il y a un moment donné, il y a possibilité de déstabiliser moléculairement de la même manière qu'en septembre, tous les gravants ont été pulvérisés, dastifiés, en poussière de taille de 80 nanomètres. l'acier, tout. Enfin, l'acier, quand ça brûle, ça ne fait pas des petites particules de 80 nanomètres, ça fait une gouille qui solidifie. Les corps humains non plus, on ne les a pas différenciés tellement du reste. Il n'y avait même plus un lavabo, il n'y avait même plus un bidet, il n'y avait même plus un siège de toilette. On a retrouvé un casier à ferraille. Non, il y a d'énormes problèmes qui prouvent qu'il y a eu l'emploi d'une technologie qu'on ne connaît pas et qui est vachement efficace. Alors ça aussi, personne ne veut étudier parce qu'évidemment, au niveau énergie libre ou bien énergie nouvelle, parce que c'est quasiment de la fusion froide. Si vous vous rappelez, la poussière était froide, les papiers n'avaient pas brûlé, il y avait des flots en fusion d'acier qui décoignaient les escaliers, témoignages de pompiers, qui témoignent aussi des explosions et tout ça, mais il n'y a pas qu'à l'explosion. Le mensonge est à tous les étages et il y a beaucoup d'étages, et les papiers ne brûlaient pas alors que les températures n'étaient pas possibles et dans la rue, des voitures dans le même état qu'après les incendies par Dieu qu'on a maintenant de plus en plus fréquemment que ce soit en Californie, en Australie ou ailleurs. Ailleurs, ça peut être la Grèce, mais c'était aussi en Sibérie et je ne sais pas pour l'Amérique du Sud. On reprend ? Donc il nous dit, vous voyez, on est à ce stade-là aujourd'hui. Et bien tout ça, ça peut expliquer qu'il n'y a pas tellement de preuves archéologiques d'une ancienne présence humaine sur la planète parce qu'avec des moyens pareils, ils vont pulvériser les ruines. Alors, c'est une hypothèse intéressante, vous savez, je suis aussi féru d'archéologie interdite et on a constaté et on a constaté à de nombreux endroits des vitrifications, des coins radioactifs, des choses dans le genre. Et il pourrait y avoir eu beaucoup plus de vestiges à étudier si à certains endroits, le développement de technologies similaires aux nôtres aujourd'hui n'avait pas permis aussi à l'époque de réduire tout souvenir, tout vestige en poussière. Et le tout étant balayé après par un tsunami qu'on attend un de ces quatre-là suite à l'explosion solaire qui va interférer la rotation de la Terre due à des interférences électromagnétiques entre le Soleil et la Terre, ralentir, si ça se trouve, sa rotation, ce qui va permettre aux océans de continuer sur leur élan et de venir balayer les côtes assez profondément et assez rapidement en étant accompagné de vent d'à peu près 1000 à 1500 km heure. Raison pour lesquelles à l'époque et les gens qui étaient au courant avaient creusé auparavant des villes profondes de jusqu'à 40 étages me semble-t-il voire des règnes couilloux et ailleurs puisque la planète entière est parcourue de galeries et de cavernes énormes dans lesquelles on pourrait quasiment loger des villes des fois de la taille de... Ben écoutez, je serais du mal à vous le dire mais je sais qu'officiellement il y a des lacs qui hésitent en spéléologie touristique qui sont de taille impressionnante. Les kilomètres bien voilà donc je dis la pollution on pourrait lutter contre mais on ne peut pas en fait parce que les racketteurs énergétiques ont bloqué plus de 5000 brevets d'énergie libre écologique et surnuméraires dans leur coffre-fort et que ce sont les gars qui nous vendent nous raquettent et nous obligent à utiliser l'uranium le pétrole le gaz le charbon alors qu'on pourrait vraiment se passer de tout ça ou le garder en tout cas pour les utilisations autres qu'énergétiques mais dont on a besoin de ces minéraux ou éléments le pétrole va garder des utilisations sauf qu'on ne va pas s'en servir pour le gaspiller on pourrait marcher avec de l'implosion l'implosion c'est une conservation d'énergie propre en plus l'implosion et le travail sur les harmoniques les résonances voire les travaux de John Kelly K-E-L-Y entre autres Dave Pond P-O-U-N-D a travaillé sur les travaux sur les inventions de John Kelly qui a fait des moteurs qui ne s'arrêtent plus quand on les a mis en marche on ne sait même pas comment ils marchent mais ils ne s'arrêtent plus en plus enfin voilà oui parce qu'à mon avis il utilise intelligemment le côté compressif de l'air et incompressible de l'eau et les résonances et donc il met en circuit fermé un système de pompe à bélier où on travaille non seulement l'implosion mais aussi mais aussi le phénomène de cavitation qui est incroyable comme développement d'énergie au niveau atomique incroyable c'est la température d'un éclair et il y a des animaux qui savent maîtriser ça et qui se bagarrent en utilisant cette arme il y a une écrevisse qui tase les poissons les poissons à distance comme ça elle est fou droit en tout cas oui c'est intéressant non une écrevisse qui se sert de fusion froide je ne sais pas il faudrait en parler à monsieur Biberian je suis sûr qu'il doit connaître l'affaire on a des preuves un peu partout de technologies avancées ne serait-ce que les pyramides nous dit Marc Steele encore je rappelle aussi que les pyramides sont des polymachines des multimachines énergétiques dont l'essentiel des mécanismes sont immobiles comme un condensateur mais entre autres ça sert à plein de choses j'ai au moins 4 ou 5 utilités en tête et essentiellement à diffusion énergétique de façon à améliorer la vie essentiellement on continue d'ailleurs je rappelle aussi que la forme des pyramides protège des explosions solaires et des EMP et des rayons cosmiques raison pour laquelle on se sent très bien lorsqu'on fait des fouilles sous les pyramides de Bosnie chez Samir Osnagovic parce qu'à ce moment-là le corps n'est plus usé constamment et peut se réparer lui-même ce qui a permis à des fouilleurs volontaires de se passer de leurs médicaments des bêtas bloquants cardiaques par exemple pendant plus d'une semaine ce qui n'est pas normalement possible dans leur état des asthmatiques d'aller mieux enfin voilà ce n'est pas vraiment devenu un lieu de miracles chrétiens ou autre mais c'est de la technologie qui marche encore et qui relègue Guizet un petit peu assez loin au niveau temporel admis par la science Guizet ils admettent 5500 ans ce qui est pipo mais bon au moins ça et on est à 38000 ans au niveau de Visoco à peu près mais c'est normal c'est la civilisation qui s'est faite d'ouest en est à une période suite à la fin d'Atlantis globalement et après c'est revenu enfin ce n'est pas le sujet là tout de suite on reprend donc cette histoire nous font connecter nous dit Marx-Till les fréquences et l'armement il semblerait qu'il y a des endroits où la nourriture est déjà en restriction aux Etats-Unis à peine maintenant c'est le même sujet tout à l'heure que pour les masques de filtrant en Suisse les pharmacies suisses n'ont plus de masques mais c'est quand mais j'ai déjà râlé il y a quelque temps il y a un rapport qui a été relâché distribué par une institution appelée AVAZ A-V-A-A-Z dont deux des fondateurs sont reliés au groupe Soros et qui instituent que toutes les vidéos YouTube qui ne parleraient pas du réchauffement à cause du CO2 je rappelle aussi que le CO2 intervient après le réchauffement mais ils sont bêtes ignares et ils comptent qu'on nourre le reste et qu'on les croit ils mentent ils savent les nouveaux chiffres du GIEC 2020 vont dire tout ça de manière flagrante il va y avoir des enquêtes et il va y avoir des condamnations terribles et il est urgent qu'en fait on n'attende pas l'année prochaine pour regarder ce rapport qui est déjà édité mais ils se sont servis les chiffres 2019 pour continuer leur plan agenda 21 COP 23 COP machin là c'est des salauds pardon mais c'en est ils disent tout ça ça doit être viré du web tout ce qui ne va pas dans le sens du la doxa gouvernementale du GIEC démonétiser les vidéos il y a une nouvelle loi qui est passée en France là maintenant on a une heure pour retirer d'un site me semble-t-il une vidéo qui serait considérée alors je ne sais plus appel à la haine globalement si vous n'êtes pas d'accord avec le gouvernement vous êtes un haineux n-e un n-e un n-e-n-e non non je ne suis pas un n-e-n-e j'ai raison j'ai raison c'est la logique pure vaccin mercure aluminium système nerveux en carafe un mercure aluminium dans le vaccin vaccin bébé bébé autisme moins foi je ne comprends pas là je sais qu'ils ont baissé le niveau intellectuel au recrutement d'hiver mais quand même illégal on vous paye combien vous êtes à leur prête avec des salaires qui dépassent de plusieurs fois bon mensuel pour une retraite alors que vous avez eu cette attivité ce boulot de je comprends que les itis ils restent dehors ils sont pliés les méchants ils sont pliés ils disent regardez moi ça ils sont tellement bon j'ai arrêté de nous insulter que la force soit avec nous reprenons donc il s'avère que ces désirs attaident la Vagence Avaz là sont les mêmes que les demandes qui ont été faites deux semaines plus tard auprès du gouvernement par des officiels le ministère de l'écologie de l'agriculture ou quoi que ce soit on s'en fout donc on voit d'où ça vient toute cette affaire avec des gens qui ont investi dans les compagnies de panneaux solaires attention quand je parle d'énergie libre et renouvelable écologique je ne parle pas du solaire et de l'éolien actuel je parle à la limite des barrages qu'on est en train de vendre en plus c'est à nous on les vend mais c'est à moi c'est à moi tu ne vends pas mon truc c'est à moi c'est à tout le monde c'est à mon grand-père et ce sera mes petits-enfants par la suite et c'est à nous tous ce n'est pas à vous vous êtes l'employé pour trois ans ce n'est pas à vous vous êtes le gérant vous n'avez pas le droit de vendre des trucs dont vous êtes juste en gérance c'est la folie ça vous n'avez pas le droit de prendre un restaurant dont vous ne possédez pas les murs et puis finalement un beau jour de quitter le poste en ayant vendu la maison en même temps que votre fonds de commerce vous n'avez pas le droit ce n'est pas à vous vous n'avez pas le droit non plus de dire que maintenant la propriété qui était la vôtre n'est plus la vôtre vous n'avez pas le droit c'est du vol c'est ce qu'on appelle un gang d'habitude du piratage et c'est interdit par la loi par le respect et puis en plus on voit qui vous êtes on voit ce que vous avez fait on connait vos casiers et on connait dans l'occulte toutes vos magouilles vos participations à des sectes bizarres et des actes très bizarres alors si on ne peut pas vous faire tomber au niveau économique on peut peut-être vous faire tomber au niveau moral comment se fait-il qu'on retrouve dans les mêmes collusions d'affaires de pédocrime les forces de l'ordre les forces de justice les finances les dirigeants les artistes qui font la promotion de quoi de telle musique qui fait la promotion de quoi de quel mode qui est assuré par quelle géo-ingénierie chimique mise en place par quelle agence secrète pardon alphabétique qui obéit au think tank de la Fabienne Society ou du Tavistoc dont les membres sont partis de clubs dont vous ne voulez pas savoir l'existence ni ce qu'ils y font ça va vous traumatiser à vie ou en tout cas très longtemps on va peut-être reprendre là non parce que là c'est vrai je fais le tour de l'arbre de branche en branche assez régulièrement si vous avez constaté mais parce que ça devrait quand même faire un cumul de feux rouges et d'alarme dans les esprits il n'est plus question de regarder notre voisin notre boss notre mère de la même manière il faut que s'il n'est pas au courant de ça il doit être immédiatement remplacé pas de beau France file droit sur un iceberg lui aussi voilà le peuple est devenu l'ennemi de l'état alors là je vous suggère aussi d'aller voir la vidéo une des dernières vidéos de Déborah Tavares il va y en avoir quatre dans cette dernière série alors elle nous parle vous habitez à la campagne vous ne pouvez plus vous savez ce que c'est que telle détermination alors il y a des noms comme lignes d'habitation lignes de zones de végétation si vous avez une maison là-dedans vous ne serez plus desservis et très rapidement on va vous interdire d'y vivre globalement allez c'est le plan de l'agenda 2010 21 je veux dire c'est 2100 de préservation soi-disant de la nature et d'agglomération de toute la population dans les smart cities sous 5G intelligence artificielle transhumanisme Big Brother et plus aucune liberté ni même de conscience parce que parce qu'il y a eu le passage des entités du bas astral par le biais de la machine des ondes dans notre bulle énergétique magnétique la conscience l'âme vous voyez il se passe aussi des choses à ce niveau-là vous pouvez avoir des doutes je comprends rappelez-vous qu'un des scientifiques officiels du CERN un des responsables de projet a dit nous allons ouvrir une porte vers la quatrième dimension et nous ne savons pas ce qui peut en entrer ou en sortir donc là si vous ne voyez pas ce que je veux dire ce n'est pas grave il faut que vous fassiez confiance c'est la même chose qui s'est produite avec John Dee et la reine Elisabeth en je ne sais plus 1470 me semble-t-il ou 1435 je ne sais plus et où ils ont fait un contact avec ces entités appelées à l'époque macrob les archons les macrob et qui leur ont dit vous ne serez libre que lorsqu'on sera à l'âge du silicone et l'âge du silicone c'est aujourd'hui c'est l'informatique c'est la silice c'est le transhumanisme c'est l'intelligence artificielle et c'est la capacité pour les entités qui habitaient dans les corps de John Dee et de la reine de pouvoir envisager une fuite de la terre une évacuation de la terre enfin ils aimeraient bien mais ils ne peuvent pas parce que bon parce qu'ils ne sont pas les seuls dans ces dimensions-là et que ce sont des truands et que les autres dans ces dimensions-là considèrent que ce sont des truands et ne vont pas les laisser faire eux par contre ils comptent quand même sur nous, humains pour que nous commencions ce mouvement et a priori c'est en partie en cours pas forcément uniquement du bon côté aux Etats-Unis par Trump qui lutte contre une partie franchement satanique du deep state de l'état profond pardon le dit état profond existe partout sur la planète c'est l'état profond qui emploie des Epstein un par nation semblerait-il on n'oublie pas que si Epstein a disparu la veille il s'est remplacé vu qu'il traficote entre le trafic d'armes de drogue de blanchiment d'argent et de trafic humain et plein d'autres trucs de chantage et que ça c'est la manière dont fonctionne notre monde partout tous les gouvernements ont des armées ont des stocks ont des services spéciaux ont des finances ont des blanchiments c'est comme ça que fonctionne notre monde même en cravate mais bien propre même blondinets ou bien rasés même s'ils ne veulent pas a priori ils sont obligés et s'ils ne veulent pas ils meurent très rapidement JFK en étant un et un par 8 en autres bon reprends donc David Dumagne nous parle là de la situation du soleil en plein minimum solaire maximum du minimum solaire et de toutes les escroqueries à propos du CO2 donc c'est très bien il a les mêmes données que moi on est d'accord donc finalement ce virus a même une action sur l'ascension du web sur l'accélération de l'ascension du web si vous faites des vidéos anti-vax vous allez avoir des problèmes si vous faites des vidéos en disant qu'il n'y a pas de morts ou il y a beaucoup de morts enfin si vous différez de la version du gouvernement vous avez des problèmes vous avez des problèmes bon ben on fait comment là on fait comment là il est où le bureau de Youtube il est où le bureau du gouvernement qui s'occupe de ça ils sont où les lobbies là-dedans ils ont où leur bureau où habitent les gens qui travaillent pour ces lobbies qu'ont-ils comme famille ont-ils des dépendances à la campagne à l'étranger des yachts des cursus scolaires universitaires en hautes écoles UPI prévus pour leurs nombreux enfants qui ne sont sûrement jamais vaccinés n'avaient l'idée alors écoutez si je me trompe prouvez-le moi je veux bien je m'excuserai j'ai un doute et franchement je crois qu'on est à peu près 5 milliards à avoir des doutes maintenant en tout cas des doutes sur notre survie alors qu'on ne devrait pas en avoir on va survivre on peut pas si le virus embête si les ondes embêtent les ondes peuvent aider et pareil pour les virus il y en a un qui embête il y en a un qui peut aider on lui trouve un prédateur au virus avec un autre virus on laisse faire la nature c'est une question de nombre vous avez 60% de bons micro-organismes en vous et 40% de mauvais il faut ça si vous avez 100% de bons micro-organismes vous n'êtes pas en bonne santé vous allez très mal très vite il faut un équilibre il faut des deux même les mauvais ont une bonne attitude mais à la limite les bons s'ils sont trop nombreux ils sont plus bons ils exagèrent il faut ça on est dans un système où notre façon de penser oui, non ne fonctionne pas ça n'existe pas dans la nature oui, non il n'y a pas deux couleurs il n'y a pas noir, blanc d'ailleurs il n'y a pas zéro et un il n'y a pas toutes les lumières et aucune lumière il y a toutes les nuances la même dans les personnalités des gens dans leur corps dans leur physiologie dans leur façon de fonctionner dans leur désir et puis de toute façon les gens qui sont des criminels et qui sont fous n'ont pas à nous donner de prérogatives de programmes futurs non, non, non ce n'est pas à eux de penser pour nous ils se trompent depuis très longtemps on en a les preuves donc c'est fini leur belle maison tout ça leur beau quartier non, non, c'est fini ils n'ont pas ils ne sont pas en sécurité là-dedans ils ne peuvent pas sortir de faire n'importe quoi ils nous obligeaient à faire et rentrer chez eux dormir ils ne peuvent pas non, ils ne peuvent pas je vous dis qu'ils ne peuvent pas et ça, ça va passer et attendez moi je suis hyper calme j'ai été super bien éduqué je travaille uniquement du bon côté je ne peux pas faire ce que je reproche aux autres sans prendre le risque d'être complètement incohérent et d'avoir une action qui n'a plus de valeur je ne peux pas tuer un assassin moi parce que sinon je fais comme lui voilà en clair il y a d'autres moyens de toute façon et une vie est à respecter mais moi un assassin moi je vais faire planter des arbres quelque part sur une île désertique et ça va aller il ne sera pas seul on va les filmer on va faire de la télé-réalité sur le Cayenne du troisième millénaire où on aura foutu tous les banksters en petites tenues on reprend alors il nous rappelle que toutes les explications toutes les vidéos qui seront différentes à propos du changement climatique seront vraiment ciblées vous n'aurez plus de liberté de parole et la nouvelle loi française de restriction de la diffusion de ce genre de vidéos si ça ne plaît pas au gouvernement ça sera décidé par la police ce n'est pas un juge qui va décider que votre vidéo est un appel à ceci ou à cela ce sera la police directement maintenant l'exécutif est devenu le judiciaire en même temps c'est-à-dire que des flics au QI de 8 sur 20 moi je dis 8 sur 20 non c'est quoi une histoire oui c'est ça ils sont descendus les chiffres à 8 sur 20 ce n'est pas le QI c'est la moyenne du test je crois je ne sais pas ils vont décider maintenant ils vont juger ils ne savent déjà rien ils vont juger c'est quoi l'affaire le problème là des moum qui n'ont pas l'âge de mon petit-fils ils vont me dire à moi ils vont m'apprendre la vie ils vont me dire comment je dois vivre en obéissant à des ordres criminels eux-mêmes qui ressemblent à rien du tout ça doit être du yaourt ça ne va pas être possible non plus ça vous comprenez ça ne va pas être possible surtout que si vous leur résistez ils se mettent à 3 sur vous et puis que moi je vais tenir à peu près 10 secondes en apnée et puis que je n'ai pas les os blindés à la Epstein ah c'est vrai il y a 3 fractures Epstein ah ouais ça pour un étranglement personnel c'est quand même bizarre 3 fractures de l'os hyruïde et des preuves de pétéchis dans les yeux qui montrent que ça aurait été plutôt un étranglement qu'une pendaison pour des raisons de flux et reflux sanguins qui provoquent ou pas l'explosion des vaisseaux dans les yeux ce qu'on appelle les pétéchis oui c'est drôle le pétéchis surtout qu'à cet instant-là de l'existence les sphinxères se relâchent et que bon reprenons donc ils veulent absolument nettoyer l'internet de tout ce qui pourrait être en opposition avec le discours officiel donc il nous fait le petit parcours intellectuel que je viens de vous faire tellement de fois que je ne vais pas vous le répétez juste les points essentiels la croyance dans le climat les mesures à prendre pour aller vers les smart cities et l'agenda 21 et le transhumanisme de la nouvelle ordre mondiale et là par exemple cette situation c'est moi qui rajoute de virus et de vaccination obligatoire et de pandémie et vous savez qu'une pandémie de niveau 6 déclarée comme telle par l'OMS permet la loi martiale mondiale en fait et vous avez les troupes de l'ONU qui prennent le dessus sur nos troupes nationales c'est à dire que si l'ONU et l'OMS qui sont la main dans la main puisqu'ils sont tous des clubs de malades mentaux et de problèmes sociaux il faut bien l'admettre s'ils sont la main dans la main et qu'ils décident de nous vacciner de force ils nous font vivre le film qu'on ne verra pas qui s'appelle The Grey State G-R-A-Y plus loin S-T-A-T-E c'est le passage par un fascisme certain à l'implantation de puces à la crypto-monnaie et au tri de la population entre les dociles et les indociles et ceux qui savent faire quelque chose ceux qui sont nécessaires utiles souhaitables et les autres dont on va se servir par exemple des organes sains ou du travail à la chaîne ou pire on reprend il passe un petit peu à la bourse à l'économie il dit que normalement la bourse devait rouvrir ce matin mais de toute façon la réouverture du 8 sera terrifique énormément d'usines sont fermées il n'y a plus le personnel soit parce qu'il est touché soit par précaution et de toute façon ils ne peuvent pas se déplacer on se rappelle que les routes sont bouchées ils ont même abattu des arbres des gravats ils ont bouché la province est bloquée la province est bloquée alentour et à l'intérieur les trafics de containers entre Hong Kong et la Chine fermés on est contre même là au niveau de la bouffe ah mais quelle idée de s'entasser dans les villes ça mais vraiment quelle idée de s'entasser dans les villes bon ils traitent tous ces gens là de traître à la nation et je vais arrêter cette vidéo ici je pense qu'elle va être déjà assez longue bon on en est qu'à 20 minutes de cette interview je le regarderai par la suite parce qu'il y a peut-être encore des sujets qu'on n'a pas encore élaborés et qui mériteraient d'être étudiés moi je n'ai qu'un conseil à vous donner pour ne pas tomber dans ce système là il faut éviter de tomber dans leur griffe il ne faut pas qu'ils vous mettent la main dessus mais faites attention qu'il y a des fois où ils trichent il y a des gens qui se sont retrouvés au commissariat ils venaient pour un interview normal et ils ressortent avec les pinces d'ailleurs en fait ils ne ressortent pas le système judiciaire est tel qu'aujourd'hui votre avocat n'est pas mis au courant vous êtes mineur vos parents ne sont pas mis au courant c'est la vraie totale et comme les parents ne réagissent pas le soir ils ne vont pas s'occuper du personnel qui s'est mal conduit avec leur enfant ben oui on discute on est les adultes on dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire vous avez comporté comme s'il est comme ça avec mon enfant là je peux voir les caméras pour qui vous prenez vous il est mineur vous étiez censé prendre soin de lui il est sur votre protection dès que vous l'avez arrêté vous lui tapez dessus alors qu'il est sur votre protection c'est pas normal vous ne pouvez pas faire ça vous avez des enfants vous habitez en France vous parlez français on a mis quelques doutes ces derniers temps sur la nationalité des gens qui ne répondent pas ou qui parlent étrangers bon on reprend on reprend je ne sais pas si on reprend ces traîtres devraient être en prison bon non c'est une bonne décision on va s'arrêter à 1951 51 priez pour nous je vous souhaite un bon courage je vous remercie d'avoir suivi de supporter mes je vitupère mes vitupérances sonores, verbales, intellectuelles critiques et passez le message c'est juste inadmissible il n'y a pas besoin de s'énerver mais il faut être décidé salut bon courage prenez soin de vous à la prochaine je vous remercie d'avoir suivi 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 je vous remercie d'avoir suivi